Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'épisode Harry Potter. Le premier donnait vraiment envie de voir la suite, mais je voulais faire épisode par épisode, comme ça c'est sympa, et puis ça fait vraiment des vidéos courtes, ça change d'habitude et ça change des longs lives. Je sais que voilà, j'avais envie de faire quelques petits changements à ce niveau-là, pour pas non plus vous mettre des contenus trop longs qu'après vous pouvez pas regarder. En tout cas c'est parti pour la suite, j'ai super hâte ! J'espère qu'on va vite arriver à Poudlard. Comment c'est le chapitre 2 ? Ouh je crois que c'est le train pour aller à Poudlard. Se rendre à la grande salle. La cérémonie de la répartition va commencer, tous les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle. Oui ! On y va. Grande salle. C'est parti. Waouh. C'est un truc de dingue. Je suis dans la grande salle. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir des élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les quatre maisons sont Gryffandor, qui représente le courage et la courtoisie. Pousse-Souffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Cerf d'aigle, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et de chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien. À présent... Lucille Baguette. Ah ! Ok. Hmm. Très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie ? Hmm ? Serpentard. Oui. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas... Serpentard ! Wouh ! Une Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferai mieux de m'asseoir. Le dissélecteur s'apprête à parler. Bienvenue, bienvenue, pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, votre succès rapporte des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a cumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Professeur Rogue, le banquet est terminé. Que tous les Serpentards se rendent dans la salle commune de Serpentard. Ok, on y va. Bon, je crois que ma meilleure copine est avec moi. Salle commune de Serpentard. Allez, on va dans la salle commune. Oh, je crois qu'il y a un petit chat aussi qui a envie d'aller dans la salle commune. Je crois que je suis sortie. Mince. Les cachots ? Non, je n'ai pas spécialement envie d'aller dans les cachots, en fait. Désolée, je retourne dans la salle commune. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle commune ? Ah, ma copine est là. On va aller lui la voir. C'est génial de te revoir, Lucille. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Serpentards. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison ? Avec en prime, la biographie complète de son fondateur. Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non ? Encore mieux que je l'imaginais. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on est sous l'eau ? J'espère que les fenêtres sont solides. Oh, un garçon de troisième année. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a accepté après que ton cinglé de frère a été expulsé et a détruit la réputation de Serpentard. Lucille fera une excellente Serpentard. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser la première année. Hum, c'est ça, ouais. Je vous ai à l'œil toutes les deux. Désolée. Je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon amie comme ça. Merci, Rowan. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps ? Oui. Tu te rends compte ? Botanique avec le professeur Chourave. Métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Lucille ? Hum... Bon, trouver mon frère, on verra ça plus tard. Je vous avoue que là, pour l'instant, j'ai envie d'apprendre les sortilèges. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je veux apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serre d'Aigle et le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick. À la première heure demain. On se retrouve là-bas, Lucille. Ok, c'est parti. Il n'y a pas de soucis. Vous avez terminé toutes les stades. Allez. Lumos. On va apprendre à faire un peu de lumière. Cours de sortilège. Bon, là, on a bien dormi, on est d'accord, c'est bon, on est serpentard. On va apprendre un peu les débuts. J'ai envie de sortir ma baguette magique. Cours de sortilège. Oh, le professeur. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes mademoiselle baguette. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'est aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement ? Genre tu vas dire que t'es une rebelle à ton professeur. Bien sûr, je vais suivre les règles. Je suis une serpentard. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle baguette. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Bienvenue dans votre premier cours d'enchantement. Je suis votre instructeur, professeur Flitwick. Soyez bien attentif aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprenez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important. Le sortilège d'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits sombres, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers dans un endroit sombre ou pour essayer de trouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. Lumos. Ok. Ça va. Je pense qu'on va gérer. Ok, il faut qu'on y arrive. On commence. Le son de Lumos. C'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Moi, je vais prendre des notes. T'inquiète. Le sortilège d'allumage de baguette a été présenté par Lévière. Ok. Allez, on jette un oeil. Moi, je souris, je fais tout ce qu'il faut. Je vais me tenir à carreau, mais je vais la prendre, mon sortilège. Vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. L'énergie. Pour faire encore plein de choses. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège Lumos ? De l'eau, bien sûr. De la lumière. Super. En même temps, là, c'est vraiment qu'on n'avait pas écouté le cours. Se préparer à lancer Lumos. Ok, je suis prête. À vous d'essayer. Souvenez-vous. Lumos. Ok. Allez. Je pense qu'on y est pas mal. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Je vais être la meilleure de la classe. Allez. On lance. C'est parti. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguette. Lancer Lumos. Ok, je suis prête. 3, 2, 1. Wouh ! Alors ? Ah ! Eh, est-ce que c'est pas une super bonne élève ? Yes ! Je suis fière. Je suis très très fière. Wouh ! Wouhouhouhou ! Bravo Mademoiselle Baguette, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'une première année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour Serpentard ! Beau travail Lucille. J'ai lu ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette, et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est le prochain, j'ai le pressentiment que ça va pas être facile avec Rogue. Bon bah, l'humos, on maîtrise. Maintenant, il faut qu'on aille rejoindre notre autre professeur. Sortilège. Hmm, c'est bon, il est acquis. Rah, on va encore acquérir tout ça après. Ça va être chouette. Et on n'est qu'en première année. Et les potions, ça donne quoi ? Ok, pour l'instant, on n'a rien appris. Très bien. On peut aller en cours ? C'est le deuxième cours de la journée. Oh ! Tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ce serait pas Rohan ? Ouf, elle est en train de se prendre la tête. Dis-le ! Non ! Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard ! Oh là là ! C'est impossible ! J'ai fait plein de listes des sorciers les plus puissants de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourab, Madame Bibine, Madame Pomme-Fraîche. Les septièmes années ? Tu es juste une première année, comme moi. Hmm, ne me mets pas dans le même panier. Hmm, je pense qu'on va la distraire. Elle a l'air un peu... bizarre. Vous remportez des points d'attributs. Il existe trois attributs. Le courage, l'empathie et le savoir. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année. À moins qu'elle manque de confiance. T'es qui toi au juste ? C'est Lucille qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwit a dit qu'elle lançait la meilleure Lumos de tous les premières années. Lucille, hein ? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Lucille Baguettez. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. On devrait brûler le chapeau magique pour t'avoir envoyé chez les Serpentards. Et toi, tu es qui ? Hmm, Merula Snyde, une Serpentard de première année, la meilleure sorcière de Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleure que moi ? Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennuis. Tu n'as pas le choix. Bon, je suis une Poudlard ou pas ? Je suis une Serpentard ou pas ? Je suis une vraie Serpentard. Je la menace. Le niveau de votre attribute détermine vos amitiés, vos rivalités et votre succès. Oui, bah elle, déjà, ce n'est pas notre copine. Je te préviens, Merula. N'essaie pas de t'en prendre à moi ou à mes amis. Sinon, je te lumos la tête. Oh, professeur Rogue. Baguette. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez, en cours de potion. Estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue. Je ne peux rien faire dans cette histoire. Merci de m'avoir défendu, Lucille. Je n'ai jamais été très forte ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez les Serpentards. Tu as entendu ce qu'a dit Merula ? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi ? Je ne sais pas. Mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Allez. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Celle de potion. Oh, la vilaine. Professeur Rogue. Ceci est votre premier cours de potion. Et avoir le regard perplexe dans vos yeux, ça pourrait très bien être le dernier. Contrairement à tous vos cours, ici ce n'est pas un endroit où aller faire votre baguette de manière ridicule et lancer un intolérable crissement d'incantations mal prononcées. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furongles. Sachez que je n'attends rien de moins que la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Vous vous croyez si spéciale, baguette ? Mais vous êtes déjà vouée à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu verras. Ignore-la, Lucille. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Allez, on commence. Démonstration. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furongles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Écoutez. Rogue va trop vite, je n'arrive pas à suivre. Étudiez les mouvements. Ça a l'air un peu compliqué. Je vois. On va continuer d'écouter. Mon père m'a appris comment préparer cette potion. Merula. La pire. Tout le monde n'a pas eu un professeur pour ça. Je retirerai cinq points à tous ceux qui prononcent mal. Ok. On se prend un petit diamant, on ne sait jamais. Ne me faites pas répéter. Concentrez-vous. Oui, professeur. Là, c'est le moment de prendre des notes. Ah, je suis déconcentrée. Oui, oui, j'ai besoin d'amélioration. Ah, j'ai fait une bêtise. Je vais recommencer. Préparez-vous à terminer ce remède. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous êtes raté cette recette. Bon. Il ne faut pas qu'on la rate, on n'a pas le droit. Fixez du regard. C'est elle qui va nous apprendre comment faire. Ta potion a l'air parfaite. Parfaite pour finir à la poubelle. On va consulter le manuel. J'ai presque fini. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Ok. Le mouvement de baguette. Super. Alors ? Niveau supérieur. Remède contre les furoncles. À prise. On va pouvoir s'en servir contre Mérula. Hum. Baguette. N'est peut-être pas complètement incompétent après tout. Ça a marché et j'ai concocté ma première potion. Félicitations Lucille. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement. Premier essai. Attendez. Que se passe-t-il ? Avez-vous ajouté de la poudre de Bulbonox ? Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoqué par l'ajout de poudre de Bulbonox. Bulbonox ? Explosive ? Toutes mes félicitations. Vous avez guéri la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans cette classe, baguette. Depuis votre frère, je n'ai jamais vu un serpentard aussi imprudent. Moins dix points pour serpentard. Qu'avez-vous à me dire pour votre défense ? Je suis désolée. Je suis désolée, Professeur Rogue. Je ne voulais pas vous décevoir. Non, parce que sinon, on allait encore dire que c'était un... Vous ne me décevez pas, baguette. Mes attentes envers vous sont incroyablement basses. Ça ne fait que s'empirer, baguette. Vous auriez dû savoir que revêtir votre chaudron de poudre de Bulbonox ferait exploser votre chaudron. En effet, je le savais. C'est quoi ton problème ? Nous sommes toutes les deux à serpentard. À cause de toi, nous venons de perdre des points pour la maison. Mais je préfère perdre des points pour ta maison maintenant que te voir détruire serpentard à jamais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année. Le plus important est que tu n'es qu'une honte, comme ton frère. Ça suffit, j'en peux plus de vous aujourd'hui. J'ai 10 points pour la maison serpentard. Que se passe-t-il quand je retournerai à la salle commune de serpentard ? Et voilà, les petits chats, l'épisode numéro 2 est terminé. On est rentré à Poudlard. J'ai choisi serpentard. Comme certains le savent, c'est ma maison préférée, même si j'aime beaucoup Gryffondor. Mais serpentard, ça donne un petit peu plus de challenge. Ça n'a pas été facile. On s'est déjà fait une ennemie. J'espère qu'on arrivera à améliorer un petit peu les choses avec elle. Et puis, le cours de potions a été une catastrophe. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous voulez voir la suite. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501